J'ai le plaisir d'accueillir, comme tous les mardis, David Rovodallon. Cher David, bonjour. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous, vous êtes le chef du service politique du journal du dimanche et vous nous dites cet après-midi que ça se complique pour Emmanuel Macron. Son entrée en campagne est proche, mais les nuages s'amoncèlent. Et oui, jusqu'ici, la candidature du président sortant, d'abord, ce n'était pas une surprise, c'était surtout un long fleuve tranquille. On voyait que les sondages de satisfaction étaient plutôt positifs, notamment dans le baromètre du journal du dimanche. Il est très au-dessus de ses prédécesseurs au même moment du quinquennat, très au-dessus de Nicolas Sarkozy et bien sûr très, très, très au-dessus de François Hollande. C'est un peu la même chose pour les intentions de vote, qui jusqu'ici, il donnait assez loin devant ses principaux et principales concurrentes. Je dis grosso modo en moyenne 24-25 contre 17-18 pour Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Ça fait quand même 6 à 7 points d'écart en début de campagne. C'est une avance non négligeable. Donc, il ne restait plus finalement qu'à se déclarer tranquillement. Je vous rappelle, Steve, encore une fois que nous avons à Paris, fin janvier, mi-février. Ça ne va pas tarder. Mais, catastrophe, le climat, on sent qu'imperceptiblement, il est en train de changer. Comme le disait l'ancien président Jacques Chirac, les ennuis, et je reste poli, volent en escadrille. Eh bien, là, il semble entourer le chef de l'État, ses ennuis. Il est servi entre les déboires de Jean-Michel Blanquer, vous évoquiez tout à l'heure, Steve, dans votre journal, le Ibiza-Gate, mais aussi la contestation des professeurs et du corps enseignant en général. Les sondages qui commencent un petit peu à s'effriter, la brouille avec l'ancien Premier ministre Edouard Philippe, j'en passe et des meilleurs. Bref, on a bien l'impression que pour le président, les ennuis commencent. David, l'affaire Jean-Michel Blanquer, le fameux Ibiza-Gate, c'est grave ? Alors, ça tombe mal. Il y a, bien sûr, le Ibiza-Gate, qui fait mauvais genre en période de Covid, et puis surtout en période préélectorale. Mais je dirais que plus grave qu'il est Ibiza-Gate, c'est surtout ce mouvement social autour de l'école qui est très, très ennuyeux pour l'exécutif et, bien sûr, pour le président. Je rappelle que jeudi, on aura une deuxième journée de mouvement social à moins de trois mois du premier tour de la présidentielle. La première a été très suivie. Et ça jette, finalement, un doute sur le bilan, bien sûr, du ministre de l'Éducation nationale, mais l'ensemble du gouvernement. Je m'explique. Jusqu'ici, Jean-Michel Blanquer, c'était plutôt le bon élève du quinquennat, le bon élève du gouvernement. Je le rappelle, il est resté cinq ans en poste. Il n'a pas changé. À son actif, il y a une des mesures phares du quinquennat qui est beaucoup mise en avant par la Macronie en ce moment à l'approche de la présidentielle. C'est, bien sûr, le dédoublement des classes CP, CE1 en zone d'éducation prioritaire. Et puis, il y avait la gestion de l'école pendant le Covid, la spécificité française, pardon, je vais y arriver, qui fait que, finalement, on est un des pays au monde à avoir le moins fermé nos écoles. Donc, jusqu'ici, vraiment, Jean-Michel Blanquer avait une bonne note, un bon bulletin, avec un bon point à la fin. Mais, patatras, cette affaire de protocole sanitaire qui a hystérisé, à juste titre, parce qu'il faut rappeler que c'était très compliqué, qu'ils en ont changé trois fois, et surtout qu'ils ont informé les enseignants à 24 heures de la rentrée, cette affaire de protocole sanitaire et cette petite cerise sur le gâteau des vacances à Ibiza, ben voilà, ça colore dangereusement cette fin de quinquennat. Ça donne l'impression que ce bilan qui était plutôt bon, ne l'est pas tant que ça. C'est tout à fait le genre d'épisode qui peut faire changer la température, monter la température, et surtout qui peut faire basculer l'opinion. Si l'homme fort devient le maillon faible, c'est que, vraiment, on a un souci. Est-ce que le ministre de l'Éducation nationale est menacé, David ? Alors, Steve, vous aimez bien me mettre à l'épreuve, vous aimez bien me lancer des défis. Je vais encore une fois prendre un pari, décidément, à la fin de l'année. Je me sens que je vais devoir payer beaucoup de bouteilles de champagne. Non, je prends le pari qu'il ne sera pas débarqué. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ça serait, finalement, un aveu encore pire que le mal. C'est-à-dire que si vous débarquez à trois mois de la présidentielle, le ministre de l'Éducation nationale, comme je le disais, poids lourd du quinquennat, c'est un gros aveu de faiblesse, et c'est une faille béante que les adversaires, évidemment, ne manqueront pas d'exploiter. Donc, je pense que Jean-Michel Blanquer, il est encore là, au moins, pour quelques semaines et trois mois. David, vous parliez de l'opinion il y a quelques instants. Comment évolue-t-elle ? Pas formidablement, pour Emmanuel Macron, Steve. On l'a vu, dans le journal du dimanche, ce week-end, nous avons testé précisément ce que pensaient les Français. Un, de la gestion par le gouvernement de la crise sanitaire. Deux, de la gestion par le gouvernement de la politique de vaccination. Et trois, de la gestion par le gouvernement des dégâts économiques de la crise sanitaire. Jusqu'ici, nous posions ces questions. Il y avait une large majorité de soutien à l'action du président, surtout pour l'économie, mais aussi pour le sanitaire et la vaccination. Et là, on voit qu'en deux semaines, et bien, ça s'est considérablement dégradé. À la louche, et environ, on perd 9, 10 points sur chaque item. Ça veut dire que l'approbation de l'action du président, elle baisse. Et que ce qui était un atout, c'est-à-dire que le fait qu'Emmanuel Macron utilisait comme une ressource ce bilan jugé plutôt positif par les Français, jugé positif sur la crise sanitaire, là encore, c'est en train d'évoluer. Ça peut devenir son talon d'achille ? Alors, en tout cas, on n'en est pas là, mais très clairement, c'était un atout, et ça pourrait se retourner, et ça pourrait devenir un point noir, en tout cas. Et corollaire, ou plutôt conséquence de cet état de fait, quand on regarde dans les intentions de vote, on constate un effritement très léger, moins d'un point pour l'instant, on est encore dans la marge d'erreur, mais c'est la première fois, et il faut suivre ça de très près, parce qu'à partir du moment où il sera entré en campagne, où ce sera officiellement déclaré, et qu'il est sur le ring, eh bien, évidemment, ce n'est plus du tout le même match, et il sera, je dirais, sensible, ou plus réceptif au coup que pourraient lui porter ses adversaires. Et puis, David, il faut dire un dernier mot sur ces tensions qui existent dans la majorité entre Edouard Philippe et Emmanuel Macron. Eh oui, ça ne va pas du tout, il n'est pas content, l'ancien Premier ministre Edouard Philippe, il devait participer, vous savez, à cette grande machine de la majorité, cette grande maison commune, confédération, qui s'appelle Ensemble Citoyens. Alors, Ensemble Citoyens, ça ne marche pas du tout pour l'instant, on a l'impression que ce n'est pas coordonné, on a l'impression que, finalement, chacun veut tirer sa petite boutique dans ce grand ensemble, et évidemment, Edouard Philippe, il a l'intention de peser, il a l'intention de peser sur la suite, il voulait fusionner ce petit parti qui s'appelle Agir, qui représente la droite de la majorité, et Emmanuel Macron a refusé, veto, il ne veut pas qu'Edouard Philippe augmente ses parts de marché, et donc ses positions. Ce qui aurait permis par la suite à Edouard Philippe d'avoir un groupe à l'Assemblée. Voilà, ce qui aurait permis d'avoir un groupe à l'Assemblée, et d'embêter Emmanuel Macron, si d'aventure il était réélu. Bref, il y a de la tension dans l'air, tout ceci, Steve, que nous venons de lister, ce sont des alertes très sérieuses sur la future campagne du Président, qui montrent que, finalement, contrairement à ce que je pensais au début, ou ce que je disais au début, la réélection d'Emmanuel Macron, pardon, ne sera pas du tout un long fleuve tranquille. Rien n'est joué. Merci beaucoup, David Revaud-Dallon. Route vers la présidentielle. C'est à retrouver un podcast sur RadioJ.fr. Nous serons demain en compagnie d'Alexis Lacroix, d'Actualité Juve. À mardi prochain, David.